Maintenant, parlons de diplomatie. Le métier de diplomate est connu. Néanmoins, sa fonction reste assez mystérieuse pour beaucoup d'entre nous. Alors, quelle est la fonction d'un diplomate ? Eh bien, à l'étranger, un diplomate représente le président de la République, plus largement la France. Par conséquent, il porte la responsabilité de servir les intérêts français et de faire rayonner la culture de notre pays. La responsabilité diplomatique est grande, à tel point qu'en aval de chaque accord entre notre gouvernement et celui d'un autre pays, un diplomate a œuvré. Jauger le contexte et adapter la marche à suivre durant les négociations, conseiller des hommes politiques avant une entrevue, et entretenir de bonnes relations entre États malgré des cultures différentes. Voilà certains des rôles d'un diplomate. Ainsi, en plus de servir les intérêts du pays, la diplomatie permet de maintenir la paix, en privilégiant toujours le dialogue et la réflexion. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que jeudi 2 juin, de nombreux diplomates français ont répondu à un appel à la grève, lancé par 6 syndicats et un collectif de 500 jeunes diplomates. D'ordinaire, le corps diplomatique est très discret. Pourtant, plusieurs dizaines de diplomates sont allés jusqu'à se réunir devant le ministère des Affaires étrangères pour protester. Mais pour protester contre quoi ? La raison de ce mécontentement est un décret publié au journal officiel du 17 avril qui prévoit la mise en extinction de deux corps d'encadrement supérieurs du ministère des Affaires étrangères. En plus de cela, ce décret annonce que les diplomates ne seront plus rattachés à une administration spécifique. Concrètement, cela signifie que dès 2023, les diplomates seront choisis parmi les hauts fonctionnaires de n'importe quelle administration du secteur public ou privé. Ils fréquenteront d'autres hauts fonctionnaires sans rapport avec la diplomatie dans l'enceinte d'un nouveau corps des administrateurs de l'État. Fini donc la diplomatie de profession et ce fonctionnement qui faisait la part belle à l'expérience. Nathalie Loiseau est une députée européenne issue du corps diplomatique. En réaction à cette réforme, elle a confié à France TV Info que les métiers liés à la diplomatie sont des métiers qui s'apprennent et que les diplomates ne sont pas interchangeables. A titre d'exemple, Mme Loiseau dit qu'un diplomate ne ferait pas un bon sous-directeur au ministère de l'Agriculture et que n'importe qui ne peut pas être consul au Kurdistan aujourd'hui. Officiellement, cette décision vise à ouvrir les postes d'ambassadeurs et de consuls généraux à une plus grande diversité de profils. Pourtant, on s'aperçoit qu'avec la création de ce corps des administrateurs de l'État, il devient possible de choisir quelle personne occupera ou non un poste-clé. Cette façon de procéder pourrait laisser les mains libres à notre chef de l'État. Dans une interview sur Sud Radio, Jacques Millard, ancien secrétaire d'ambassade à Lagos, a réagi à ce décret. Il raconte une anecdote selon laquelle un ambassadeur français au Liban avait remonté des informations qui ne plaisaient ni à l'opinion publique ni au président de l'époque. M. Millard affirme que cet ambassadeur a été convoqué à l'Élysée et sommé de remonter d'autres nouvelles. Qui plus est, M. Millard affirme que de tels cas sont arrivés plusieurs fois. Cette anecdote permet d'entrevoir une autre responsabilité des diplomates. En effet, avoir connaissance d'informations importantes pour la nation implique de faire ce qui semble juste. Ainsi, les diplomates pourraient s'ériger en contre-pouvoir si le besoin ça faisait sentir. Oui, mais avec des diplomates choisis soigneusement, aucun risque de voir apparaître un cheveu dans la soupe de notre gouvernement. En plus d'être d'une importance indéniable, la diplomatie fait partie de l'ADN de notre pays, car elle trouve ses racines lors du règne de Louis XIII. En effet, le cardinal de Richelieu a été le premier à faire valoir la raison d'État qui fait primer la sûreté de l'État et du territoire sur les autres priorités. Par conséquent, avoir un corps diplomatique fort et indépendant permet de s'assurer de la souveraineté de notre pays et de la liberté, qu'ont le gouvernement et le peuple, de faire leur propre choix. Cette réforme du corps diplomatique déjà contestée doit nous amener à raisonner, car il semble possible que cette réforme affaiblisse la puissance diplomatique française qui est la troisième au monde derrière les États-Unis et la Chine. Si effectivement l'efficacité de notre diplomatie venait à s'amoindre rire, c'est l'image de la France dans le monde et la défense de ses intérêts qui seraient les premiers touchés. Finalement, c'est notre souveraineté même qui pourrait être menacée, car à l'avenir, faute d'une force diplomatique suffisante, peut-être qu'il serait envisagé de conjuguer nos efforts avec l'Europe, de travailler main dans la main en faisant des compromis. Finalement, peut-être que cette réforme aux airs anodins pourrait nous amener vers un fédéralisme européen où l'intérêt de la France subirait l'ombre de l'intérêt européen. Qui plus est nous serions le seul pays du Conseil de sécurité à ne pas disposer d'un corps diplomatique professionnel.